Toutes les 13 secondes, une personne meurt d'une pneumonie dans le monde. Toutes les 18 secondes, nous perdons un adulte à cause d'une pneumonie. Et toutes les 47 secondes, la pneumonie tue un enfant de moins de 5 ans. La pneumonie tue plus de personnes que toute autre maladie infectieuse dans le monde. 2,5 millions rien qu'en 2019. Et ce chiffre n'inclut pas les décès par pneumonie dus à la COVID-19. La pneumonie est une infection des poumons. Cette infection cause une inflammation qui rend la respiration difficile. La pneumonie peut se présenter sous forme d'une infection asymptomatique, d'une maladie localisée relativement bénigne ou d'une maladie systémique fulminante avec insuffisance respiratoire et dysfonctionnement multiorganique. Plusieurs micro-organismes sont responsables de la pneumonie, mais les plus courants d'entre eux sont les bactéries et les virus respiratoires. Le virus respiratoire syncytial, streptococcus pneumoniae, pneumococcus, coronavirus, les virus de la grippe, rhinovirus, metapneumovirus, aemophilus influenzae, clepsiella pneumoniae et staphylococcus aureus. Ils peuvent tous provoquer une pneumonie. La pneumonie peut être classée selon la façon dont elle est acquise. La plus courante est la pneumonie communautaire, lorsqu'une personne tombe malade en dehors d'un hôpital ou d'un établissement de soins de santé. D'autre part, la pneumonie nosocomiale qui se développe chez une personne hospitalisée. La pneumonie nosocomiale est associée à une mortalité plus élevée car elle est souvent causée par des micro-organismes résistants aux antibiotiques qui sont plus difficiles à traiter. Tout le monde peut développer une pneumonie. Le risque est plus élevé chez les personnes dont le système immunitaire est affaibli, notamment les enfants de moins de 5 ans, les adultes de plus de 70 ans, les personnes atteintes de maladies chroniques telles que la BPCO, le diabète et la maladie cardiovasculaire chronique. À tous les âges, la pollution de l'air est le premier facteur de risque de décès dû à la pneumonie. Elle est responsable de 30 % du total des décès. La pollution de l'air domestique par les combustibles solides utilisés pour la cuisine et le chauffage et la pollution de l'air extérieur sont des risques importants. Chez les enfants de moins de 5 ans, malnutrition, l'insuffisance pondérale à la naissance et la prématurité sont également des risques majeurs de décès par pneumonie. La pneumonie peut être détectée par des symptômes tels que essoufflement, douleurs thoraciques, toux productives, fièvres, transpiration et frissons, fatigue et confusion, en particulier chez les personnes âgées. La pneumonie peut être évitée. Le moyen le plus efficace de prévenir la pneumonie est la vaccination. Un enfant sur deux n'a pas reçu le vaccin pneumococcique conjugué. Mais les vaccins ne préviennent pas toutes les causes de pneumonie. Il est donc essentiel que les personnes présentant des symptômes de pneumonie cherchent rapidement un centre hospitalier pour y être diagnostiqué et traité avec des antibiotiques et de l'oxygène si nécessaire. Cependant, près d'un enfant sur trois avec des symptômes de pneumonie n'est pas pris en charge. La pneumonie affecte non seulement les poumons, mais peut également provoquer une septicémie, un syndrome de détresse respiratoire aiguë, un épanchement pleural et des complications cardiaques. En particulier dans le cas d'une pneumonie apneumocoque. Une pneumonie non traitée peut tuer en 48 heures. Le traitement précoce de la pneumonie sauve des vies. La pneumonie est la maladie infectieuse la plus meurtrière dans le monde chez les adultes et les enfants. Elle a fait 2,5 millions de morts, dont 672 000 enfants en 2019. Tous les pays sont touchés. Les trois quarts du total des décès dus à la pneumonie surviennent dans 20 pays d'Asie, d'Afrique, des Amériques et d'Europe. Les décès par pneumonie chez les adultes sont concentrés en Europe, en Asie et dans les Amériques. Les décès par pneumonie chez les enfants sont concentrés en Afrique et en Asie. 5 pays représentent la moitié de tous les décès par pneumonie chez les enfants de moins de 5 ans. Nigeria, Inde, Pakistan, Éthiopie et Niger. Vous pouvez contribuer à sensibiliser les gens à l'égard de la pneumonie. Partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux en utilisant hashtag Pneumolite et hashtag Every Breast Counts. Parlez de la pneumonie à votre famille et à vos amis et participez à la journée mondiale de la pneumonie qui a lieu le 12 novembre de chaque année. Pendant que vous regardez cette vidéo, 15 adultes et 5 enfants vont mourir d'une pneumonie. Mais nous avons les outils pour prévenir la plupart de ces décès. Plus les gens seront informés sur la pneumonie, plus tout le monde en sera épargné. Arrêtez la pneumonie. Sauvez des vies pour un monde meilleur, un nouveau monde. Pneumolite Sous-titrage Société Radio-Canada